La lutte pour la dépendance du pays La lutte pour la dépendance du pays a commencé bien longtemps, surtout dans les années 50 et 60. Encore un grand ténor de l'époque, les Rosemont, Séni Vassène, avant ça le docteur Curé, par la suite, Sassou Saboram Goulam, Abdel Razak Mohamed, tout ça a été mêlé dans la politique active, a été combattu d'abord pour suffrage universelle et par la suite, le gouvernement responsable et enfin l'indépendance du pays. Donc, pour l'indépendance du pays, il y a une grande conférence qui s'est organisée en Angleterre, à Londres, dans Lancaster House. Et là-bas, tout le parti politique à Maurice s'est invité. Même le secteur privé s'est invité, en la personne de M. Maurice Patureau. Mais, côté parti politique, tout le monde dit où tout, par exemple, au niveau du parti travailliste, il y a au moins une dizaine de délégués, avec Sassou Saboram Goulam à la tête, qui sont alliés à l'époque, le comité d'action musulman, dirisé par Saab Delorazak Mohamed, qui est le parti mauricien, qui était représenté par son leader, Jules Kenick, Gaëtan Duval et M. De Vienne, AFB, Thilla, avec Soudéo Bissou-Léal, les quelques membres, et, enfin, Thilla, un représentant du secteur privé, en la personne de M. Maurice Patureau, qui s'est déjà un ancien ministre dans le gouvernement. Donc, à la suite de sa conférence de Londres-là, de Londres-là, qui a été présidée par le secrétaire d'État aux colonies, Anthony Greenwood, la conférence est indécidée, finalement, après quelques jours de délibération, qui Maurice Capave, vint un pays indépendant, à condition qu'il y ait une élection générale avant ça, et qui, à la suite de cette élection générale-là, un parti politique qui est majoritaire, les Vignes d'Apparlement auraient une motion demandant la dépendance du pays. C'est seulement là qu'il pourrait gagner la dépendance. Et les Vignes donnent-moi une ticket pour lui, pour l'élection générale-christiennée, en août 1967. Donc, c'est une campagne très dure, on se pose dans sa construction numéro 4, pour l'île au montagne-longue. C'est une campagne très dure, une campagne dure dans le sens que le parti mauricien s'est présenté comme un parti bien, bien fort, bien puissant, sur le plan financier, surtout. Donc, il attire beaucoup Maldimund, à l'époque-là. Et le résultat, c'était, par la suite, qui nous compte très bien, le parti mauricien qui gagne 44% électorat qui se vote contre la dépendance du pays. Et naturellement, 56% est de votre pour pour l'indépendance. Et finalement, moi, moi, tu es élu, mais malheureusement, ça, Bdl Razak Mohamed, leader du CAM, tu gagne bâté, tu perds une élection dans le numéro 3, mais tu rentres dans le Parlement par un système qui tu met en place à l'époque-là, par le rapport Banuel qui t'appelle « Best Loser System » qui est encore en vigueur. Donc, ça, Bdl Razak Mohamed, tu retournes au Parlement en tant que « Best Loser » et tu continueras le leader du Comité d'Action musulman et quand tu rentres dans le gouvernement et tu es déjà un ministre, il finirait ce qu'un ministre. Donc, là, par un 4% électorat, votre compte, l'élection-là, c'est bien, bien dur. Bon, l'homme, le parti trop, trop sûr qu'il ne va gagner l'élection tellement de la puissance financière derrière le PMSD et le PMSD, tu dis, « Abol, c'est parti mauricien, une partie mauricien social-démocrate et pendant qu'avant l'électorale, il y avait les partis social-démocrate national. Alors, là, il y a beaucoup d'éléments de jeunes candidats de la communauté hindoue, de chinois et le parti mauricien qui est prédominant dans la communauté en général, de chrétien en majorité et de blanc, bien sûr. Là, l'élection finie, c'était, et cela, tu fais le 7 août, le 7 août, 1967. Le Parlement fut réuni pour la première fois le 22 août. Le Parlement réuni le 22 août, nouveau Parlement, et là, après qu'il fut élié un député speaker, par exemple, il est élié un speaker, parce que le speaker, d'après sa conférence de Londres et d'un constitution qui s'est donné par la suite au mouvement de Maurice, il est élié de dire que ça, Harilal va dire pour être speaker aussi longtemps qu'il y a envie. En d'autres mots, il est nommé, d'après la constitution du pays, speaker à vie. D'ailleurs, ça, Harilal fait le mot comme speaker. Il était un grand, un grand monsieur, je me suis connu personnellement, je me suis bien camarade, un grand speaker, bon, ça a une autre affaire. Donc, l'indépendance, ça, c'est ça, comme vous l'avez une autre motion dans le Parlement le 22 août 1967, dans la motion qu'il y a, il y a, Maurice, il y a une meilleure pour l'indépendance, conférence de Londres inacceptée qui Maurice ne va pas être indépendant, il y a beaucoup de la lutte, il y a beaucoup de grands grands, il y a beaucoup de gens comme Rosemont, comme Sylvie Vassane, comme un docteur Curé, tout le monde a déjà fait la guerre sous le débat sur le doyal, il y a une guerre pour la suffrage universel et finalement l'indépendance. Donc, l'infinit par cette motion-là, le gouvernement britannique décidait qu'il mourisse pour un indépendant pas tout de suite après l'élection générale. Nous fions gagné une période qui s'appelle période de rodage pour six mois. Six mois, nous fions gagné ce qu'il appelle gouvernement responsable, self-responsible government. six mois. Donc, à partir d'août, nous gagnons le gouvernement responsable et ça, c'est encore un moulin qui prend le titre de chief minister. Chief minister, il est dans le cabinet. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, gouvernement responsable et le 12 mars, nous gagnons un film proclamé qui mourissent pour une indépendante le 12 mars. Donc, finalement, le pays est indépendant. Le pays, il commence, le ministre, il commence au travail. Il a beaucoup de chômage dans l'époque-là. Beaucoup de jeunes passaient au travail. Il a la pauvreté. Il a un seul l'industrie pour l'économie du pays, c'était canne à sucre. canne à sucre, qui représente 80% revenus du pays de l'étranger. 80% revenus mourissent, c'était 10-6-10-6-10-6. Parce qu'il n'a rien apporté, un petit peu d'ité, mais d'ité là plutôt pour consommation locale. Après, un des petits affaires par ici, par là, comme un rhum, l'alcool, ça. Donc, c'était le sucre. Plus de 80% revenus du pays, c'était à partir canne à sucre, à partir du sucre, du sucre de canne, bien sûr. Donc, c'était à diversifier l'économie. Parce que, moi, on compte très bien, à l'île Maurice, il n'y avait aucun minerai, aucune richesse, ni l'eau, ni diamant, ni narié. Nos richesses, c'était la terre. La terre et la population. Et à l'époque-là, l'île Maurice, c'était à peu près entre 500, ou plutôt 600 à 700 000 habitants. à l'époque de l'indépendance du pays, Maurice, c'était à peu près 700 habitants. C'est là, la population peut augmenter, pour la population peut augmenter, il fait une activité, il faisait faire base contrôle, il faisait un système de base contrôle pour avoir moins ses enfants dans le pays, mais malgré ça, dans l'espace de 15, 20 ans, c'est doublé la population. Moi, on connaît, on dit, il n'est pas ces 100, 700 000 mauricien, on dit, nous, 1,2 millions de population. Donc, ça peut augmenter, augmenter, augmenter. Alors là, tu faisais faire quelque chose pour que le pays devienne développer éventuellement. Et là, le gouvernement fait une calculée qui faisait faire quelque chose, surtout pour mettre la paix d'abord dans le pays, ça ne va pas qu'à celle-là, mais ils étaient décirés, même si on rôle, les musulmans étaient de la guerre, ils étaient pourront s'anticuler. Donc, tu faisais maintenant la paix dans le pays, en, et deuxièmement, tu faisais qu'un élément dans toute l'île Maurice, dans le coup de bain, développe nos pays. Et c'est comme ça qu'il faut à la suite un an après l'indépendance, Saint-Syr-Sagor, Maitre-Bissoune-Doyal, ex-oumane-ministre, déroule en gouvernement, une question des principes. On ne peut pas rappeler exactement sur quel sujet, mais le fait brutal, c'est qu'il finit d'une classe entre Saint-Syr-Sagor, et Saint-Syr-Sagor, et Saint-Syr-Sagor, et Saint-Syr-Sagor, et Saint-Syr-Sagor, et Saint-Syr-Sagor, ils ont décidé pour mettre Saint-Syr-Sagor, et Saint-Syr-Sagor, qui sont les ministres, en dehors, hors du gouvernement. Et là, qui le fait, Saint-Syr-Sagor ? Il n'y a plus Gaëtan Duval pour rentrer dans le gouvernement, mais il n'est pas si facile pour Gaëtan Duval. Le Parti marouchien, comme vous connaissez, c'est la guerre contre l'indépendance du pays. Donc, il m'a dit pour rentrer dans le gouvernement. Alors, là-dedans, finalement, ce qu'ils m'ont trouvé, par la suite, c'est la France, le gouvernement français, qui rentre, ça se joue là, et il y a un ministre, un premier ministre de la France, à l'époque, qui s'appelle Michel Debré. Et Michel Debré, c'est un député qui est élit à la Réunion. Même si le premier ministre, la France, le général De Gaulle s'est au pouvoir en France, le général De Gaulle s'est président, Michel Debré, c'est le premier ministre. Michel Debré, Vin-Maurice, discuté, rencontré, par-ci, par-là. Avant qu'il y a l'aéroport, dans l'aéroport-plaisance, il prend la main, ça, si vous savez, comme Goulam, avec la main Gaëtan Duval, il les met ensemble, il travaille ensemble pour le pays. Ça, c'est quelque chose qui s'y paraît un peu extraordinaire. Une nouvelle alliance pour un gouvernement d'unité nationale entre le Parti Travail, CAM, et le Parti Mauritien. La délégation au Parti de Maurice, Gaëtan Duval, il fait un grand meeting à la place du Quai. Il pose la question, il fait un partisan au Parti Mauritien, qu'il veut dire nous rentrer dans le gouvernement avec ça, c'est au Sagard Amgoulam pour aider le pays, pour développer le pays. La foule répond, non, nous parlez. La foule, le Parti Mauritien, dit non, nous ne pouvons pas d'accord pour rentrer dans la salle. Gaëtan Duval, dit ok, d'accord, on comprend, c'est un problème. Une semaine après, Gaëtan Duval fait l'alliance, rentre dans le gouvernement. Mais comme on dit, à l'heure, c'était pas seulement Gaëtan Duval, c'était aussi la France qui fait la France. C'est le secteur privé, Maurice. La plupart des oligarchies, tous les barons du secteur privé sucriés à Maurice, sont aussi français. Et les écrans aussi, il y en a beaucoup sur le monde là, français, appartent mauriciens, sont aussi français. Donc la France trouvait qu'il y a ce monde là, bien, et les autres aussi. Doucement, doucement, il commence à développer. Le ministre du Commerce et Industrie, Guillaume Rassan, il fait qu'il y a dans le secteur privé quelques personnalités qui fait une bonne coup de main à la délégation à l'étranger, en France en particulier, mais surtout vers la Chine. Le professeur Édouard Limfat, qui fait une bine en avant avec l'idée de créer Zone France. Zone France manufacturière, qui fait une bine avec la délégation à la Chine, qui a un parcours industriel chinois, vient d'en Maurice, créé une usine de textiles. Il y a un français, il y a un mal à la... Là, il y a beaucoup de travailler chinois sur la Chine, il y a une bine. Regarde ça, comment il suffit. Mais aujourd'hui, dans le Bangladesh, 20-25 000, c'est un auton chinois à l'époque, dans les années 70, qu'en 1969, différentes élections de sa coalition-là. C'était décembre 69, élection de l'indépendance, 67, nous avons l'indépendance 12 mars 68, et décembre 69, faire la grande coalition avec Gaëtan Duval, qui augmente le nombre de ministres de 15 à 20, grand moulin qui fait d'ici, 19 à l'époque de l'indépendance, il y a un résistroi, il faut le centraliser, il faut le mondialiser. Mais il y a aussi, là, je vais dire, il y a des affaires qui sont bien importantes, qui m'ont un petit peu comme ça, d'accord, qui... Vous trouvez longtemps, quand on a fait une dizaine, les pays sont divisés beaucoup, c'est tout, il y a une classe, du monde, tu crois, les supérieurs, l'autre classe, il y a inférieure, ça a blanc, ça a noir, l'autre patati, patata. Mais avec l'indépendance du pays, nous faisons, tu as dans l'esprit, mentalité raciste, communaliste, bien arrêté. Nous tournons, mauriciens, nous la mettons dans la main, dans le pays, nous la mettons, coup de main ensemble, nous tout travaillons, qui est blanc, qui est noir. Et c'est comme ça qu'il y a eu dit, la dizaine de l'esprit hier aussi, il faut diversifier, il ne faut pas faire les dix cannes ou dix cycles, trois quarts, les autres, les blancs, qui étaient à l'époque, la dizaine de l'esprit hier, il faut mettre dans la zone de France, il faut mettre dans le tourisme, tous les grands hôtels, trois quarts, les grands hôtels, qui sont dans la province, c'est là qui possédaient. Les parquets touristes venus, ils donnent beaucoup d'argent, les touristes, un des gens, il y a des difficultés, mais là, on ne peut répondre, justement, justement, souhaitons que tout basse bien. Mais ce qu'on peut dire, c'est grâce à l'indépendance que le pays fait nous développer. Mais moi, ce qui me fait mal triste, enfin, il y a un problème qui finit récemment avec Covid dans le pays, quand la banque centrale, qui s'est créée par le gouvernement de Saïsous-Sagor-Mgoulam à l'époque, qui contrôle tout mal dans la banque dans le pays de Maurice, c'est dévalisé complètement. Je me dis, combien de temps dans la banque centrale? C'est un milliard et des milliards qui s'est terminé. Ça donne ça pour l'industrie qui ne peut pas travailler, tout ça. Mais l'impression, l'impression, il y a beaucoup de gens dans le pays de Maurice. Il y a des gens qui n'ont qu'aucun argent dans le pays de Maurice. Vous avez fait une enquête, tôt ou tôt, vous avez fait une enquête, 54 ans, j'ai dit, l'indépendance dans le pays, 54 ans après, nous arrivons à ça niveau-là, moi, mon honte. Mon honte, quand je trouve ça dans mon pays, j'ai dit, moi, qui fais une lutte pour l'indépendance dans le pays, je fais une côtoye sans grand-grands patriotes qui n'ont pas de cité là, il faut nous donner la soeur pour le travail pour nos pays et ça qui nous trouve tout le résultat, aujourd'hui, qui peut arriver, faire bien triste. Quand j'ai encore plus que ça, vous excusez-moi, mais il y a Maurice, mon père, comment dire, je vais reconnaître ce pays qui me tient envie d'un petit rêvé, prospère. Le pays-là, il faut prospérer. Beaucoup de monde finit prospérer. Le pays finit industrialisé. L'éducation finit gagnée. Tout cela finit gagné. Mais quel résultat vous vous dit ? Qui peut arriver ? Hein ? Ben voilà, souhaitons bonne chance pour le pays, à vous, à la population qui vient pour une bonne génération, trois quarts, on va dire, moi, nous, il reste trois des mondes qui vivront là. Trois des mondes qui restèrent qui font la guerre pour l'indépendance du pays et qui font une députée et qui votent l'indépendance normalement, nos histoires. Un, c'est Yusuf Mohamed qui est bien malade, grillé pour lui. Un, mon frère, ça. Yusuf bien malade. Ça, un, Yusuf Mohamed, deuxième, Eliezer François. Il y a nos camarades de l'école, l'ensemble. Ici, il y a la retraite, il y a 86 ans. Yusuf, il y a 88 ans. Moi, il y a 85 ans. Nous finit, même le trois, comme dit, causer les trois Américains qui nous restaient là, dans le pays, qui fait une litée, qui fait une combattre, qui fait une travail pour l'indépendance, pour le progrès, pour la démocratie. Et... Et... Sous-titrage ST' 501